Lundi 20 novembre, l'entreprise Sigvald Matériel, SAS Marshall de L'Hogelbach, organisait une démonstration dans une parcelle de Clément Beaune à Ingersheim. Le premier outil testé, une prétailleuse conçue par Sigvald, d'après un matériel vu en Autriche. La prétailleuse, nous on commercialise ça depuis 5 ans. C'est client par client, je veux dire, démo sur démo. Le temps que le client s'habitue à ce matériel, puisqu'ils ont l'habitude d'avoir une prétailleuse avec deux rouleaux, deux rouleaux et deux moteurs hydrauliques, et des machines relativement lourdes. Nous on est à 90 kg pour une hauteur de coupe de 40 cm, avec un moteur hydraulique qui consomme 15-18 litres. La particularité de cette machine, c'est qu'un rouleau qui tourne, un rouleau coupeur et une grille qui retient le bois. Si vous voulez, je compare ça à un broyeur hors sol. L'outil, muni de palpeurs mécaniques, s'ouvre et se ferme automatiquement au niveau de chaque piquet, et peut même s'utiliser en présence de feuilles. Pour cette démonstration, la prétailleuse a été montée sur un tracteur spécifique de marque italienne. C'est-à-dire, c'est notre tracteur de démonstration pour fortes pentes, c'est une chenillette camisa de 35 chevaux, avec une hydraulique de 45 litres minute, c'est un matériel qui est fait pour les pentes. Et ça évite le tassant de sol, puisqu'on est à 900 kg. En plus, quand on tourne, on peut pointer une chenille pour éviter l'arrachement du gazon. L'arrachement du gazon. Vous voyez, quand on tourne à droite, on pointe la chenille, on met la chenille de droite en pointe, et après, la chenille extérieure qui fait le grand diamètre, elle tourne autour de ce point. Ça évite l'arrachement de l'enherbement. Après avoir expérimenté une utilisation classique de la prétailleuse à 10 cm en dessous du dernier fil, le viticulteur prétend sa parcelle a voulu évaluer un passage en coupe rase. Pour cela, il a arqué au préalable les sarments qu'il souhaitait conserver pour la saison prochaine. Ça me plaît bien, oui. Après, c'est à lui de savoir si c'est un gain de temps de taille. C'est surtout ça. Il ne parle même pas du gain de temps, c'est la pénibilité. C'est-à-dire pour la coupe rase, on peut rouler de 4 à 7 à l'heure en fonction du terrain. Et pour la coupe rase, on roule un peu plus doucement pour bien nettoyer les fils de fer et bien broyer le bois. La société CIL, Commerce International Le Lubéron, présentait ensuite un outil de travail du sol. L'outil, ça s'appelle le culti-sol. Il est en intercept hydraulique. Il a écartement hydraulique et relevage hydraulique. Il y a plusieurs modèles pour plusieurs largeurs de vignes. On peut partir du 1,40 m jusqu'à du 3 m. Et après, c'est la fonction de corps. Ça, c'est un 5 corps. On peut avoir du 7 corps, 9 corps ou 11 corps. Et après, dans les autres largeurs, on peut avoir de l'intercept mécanique. Moi, je l'utilise depuis 12 ans chez moi pour le résultat, c'est-à-dire pour ne plus désherber. Voilà, je trouve qu'on a un meilleur résultat, c'est-à-dire dans les qualités de raisin et dans le vin. C'est pour ça que nous, chez nous, on désherbe plus. On la bourre toutes les vignes. Et on va dire entre 3 et 5 fois par an. Tout dépend de temps. Ouais, là, on est dans une condition un peu difficile. Mais bon, on a un résultat très satisfaisant. Puisque bon, il a plu. C'est mou, c'est-à-dire ça colle. Mais bon, vu le résultat, on est très, très, très satisfait. Voilà, parce que dans une condition facile, bon, ça serait encore même mieux puisqu'il n'y aurait pas eu le rouleau qui aurait remonté toute la terre. L'outil peut s'employer à une vitesse comprise entre 3 et 7 km heure et à une profondeur allant de 2-3 cm jusqu'à 40 cm, soit la hauteur du cadre. Quand on la bourre, c'est souvent au moment où il y a la sécheresse, où il fait chaud. Et si on creuse, on fait sortir l'humidité. Nous, ce qu'on veut, c'est garder l'humidité. Et c'est pour ça que là, on a mis des tranches de melon, c'est du travail de fond, c'est-à-dire pour l'hiver, tout ce qui est octobre, novembre. Et après, quand on fait du travail d'entretien, c'est avec des pâtes d'oie, c'est des lames plates, pour ne pas creuser, pour faire un labour de 3-4 cm maximum. Hier, on est allé chez quelqu'un qui fait du bio, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'herbes, qui a essayé plusieurs matériels. C'est-à-dire qu'il avait des ronces, il a des fraises, il y a des fleurs, il y a de tout. Et il a été très, très, très satisfait parce qu'on était dans des coteaux, dans des verres un peu compliqués. Et même avec le temps qu'il y a, c'est le même qu'aujourd'hui, on a eu un résultat très, très, très satisfaisant. Le même outil existe pour ne travailler que le cavaillon avec le central qui se soulève. Mécanicien de métier, c'est en reprenant l'exploitation de son beau-père qu'Hervé Emmerich a commencé à construire ses propres machines pour l'arboriculture et la viticulture. D'abord un pulseur, une poudreuse, puis des essimeuses, bennes, disques et débroyeurs. Même dans la pulvée, parce que moi j'étais très pénible sur la pulvée, et on est quand même sorti numéro un en Europe en qualité de traitement. Voilà, on était les seuls, puisque maintenant les gens nous copient, on était les seuls à faire de l'antiderive et avoir inventé la main de retour. C'est pour faire du face par face sans pendulaire. Voilà, c'est nous qu'on a créé en 98. Sous-titrage Société Radio-Canada